... Je m'appelle Chloé Delos, je suis écrivain et artiste associée au Magasin des Horizons. Je suis publiée depuis 20 ans, je pratique principalement le roman, l'autofiction, mais aussi diverses écritures, le théâtre, la fiction radiophonique, les fragments poétiques. Et ici, du coup, je vais développer l'écriture aussi en collaboration. J'écrivais depuis que j'étais adolescente et à la vingtaine, j'ai commencé à publier dans des revues. Par le biais des revues, j'ai rencontré des personnes qui étaient publiées dans des petites maisons d'édition et j'ai tenté ma chance, ça a marché et depuis, je n'arrive plus. Je travaille principalement sur des thématiques très dures, sur la folie, sur le suicide. Sur les médias aussi, l'influence des médias, j'ai travaillé sur l'influence de la télévision. J'ai travaillé sur des espaces virtuels, j'ai travaillé sur les Sims, par exemple, un jeu vidéo. Je mélange la pop culture et les références plus sérieuses, on va dire. C'est-à-dire que je me nourris aussi bien d'Arto et de Boris Vian, à qui je dois mon pseudonyme. Et en même temps, pour moi, Buffy contre les vampires, j'en ai fait un livre, un livre-jeu dont vous êtes l'héros, mais c'est une donnée très sérieuse pour moi, Buffy contre les vampires. Je pratique l'autofiction, donc je suis plutôt dans la lignée des romancières qui font de l'autofiction. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je suis une formaliste. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport au comment on raconte, plus qu'à qu'est-ce qu'on raconte, voire à le fait de raconter. Là, je démarre juste un projet qui s'appelle Dream Operator, où il va s'agir de cartographier les rêves de la ville de Grenoble. Donc de collecter les rêves par quartier, pour essayer de voir comment se déroule l'espace onirique des habitants. Leurs rêves, leurs cauchemars, en fonction de l'endroit où ils habitent. Moi, ça m'intrigue beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas égaux devant le sommeil. Mais pas seulement devant le sommeil, devant l'espace onirique vraiment. Pour ça, je vais travailler avec sociologues, des psychologues, des personnes qui sont peut-être à l'Institut du Sommeil de Grenoble aussi. Le but du jeu est toujours d'essayer d'être en lien avec des praticiens locaux, et aussi avec la population. Puisque le but du jeu, pour moi, c'est vraiment de travailler avec la population, à partir de la population, voire même de créer du lien dans la population. Le Dream Operator, le projet même, a été inventé parce que Grenoble. Parce que Grenoble est une ville qui est donc enserrée dans ses montagnes, parce que l'architecture de la ville est quand même très, très particulière. Et j'ai trouvé pour ma part que les structures, les sculptures monumentales et ce genre d'art d'agrément étaient particulièrement agressifs, en fait. Et c'est à la vue, entre autres, d'une statue qui se trouve, enfin d'une structure en fer qui se trouve à côté du magasin des horizons, qui s'appelle Les Racines du Mal, ça ne s'invente pas, que je me suis demandé si la population vivait bien son endormissement. Le projet n'aurait pas existé ailleurs qu'à Grenoble, en fait. En marge du Dream Operator, je développe aussi des ateliers d'écriture qui sont très, très divers en fonction des structures avec lesquelles on travaille, parfois scolaires, parfois l'université, parfois ça va pouvoir être aussi des groupes d'adultes par ailleurs. Alors ce soir, nous sommes avec un public ouvert qui est venu pour participer à l'atelier d'écriture sur la prosopopée. C'est-à-dire qu'ils vont faire parler à la première personne du singulier un objet, un objet qui va raconter sa vie, un objet qui est chargé d'histoire et qui peut-être est au rebut et se plaint. Nous allons voir cela. L'important pour moi, c'est d'avoir un rapport à l'écriture qui reste très ferme et qui peut aller à la rencontre du public et puis aider avec le public à développer comme ça des petits instants. L'écriture, c'est du temps pour soi, du temps de connaissance de soi et je trouve ça assez important de pouvoir offrir ça aux gens. Le fait d'avoir trois ans, c'est une chance folle pour pouvoir développer un lien réel et avec la structure, mais aussi donner des habitudes au public, des rendez-vous réguliers. Je viens toutes les cinq, six, sept semaines. À chaque fois, ça me permet de garder le lien avec des ateliers précédents, donc un type de public, et aussi nous faisons des rendez-vous réguliers en work in progress. Le livre que j'écris, ou j'espère que j'en écrirai plusieurs sur les trois ans, ça me permet à chaque fois que je viens de pouvoir faire une petite lecture pour le public et comme ça, à ceux que ça intéresse, de voir ce que c'est aussi que vraiment le travail d'un écrivain de l'intérieur, version après version, là on est vraiment dans les coulisses, dans l'arrière-cuisine. Ça, ça me plaît bien aussi de partager ces petits moments où normalement l'auteur est très seul avec. Après, il y a aussi l'intérêt des ateliers réguliers qui permettent aussi d'avoir des publics différents et donc, pour ma part, de mieux connaître la ville et des visages de la ville au fur et à mesure de ces trois ans.